Bon, qui dit gros épisode de podcast dit qu'il faut qu'on passe à la suite, donc René, je t'en prie, à toi l'honneur. Oui, alors dans le dernier podcast, j'avais mentionné qu'il y avait une présentation de Trifix 3 à Devox, donc si je vous encourage à aller voir cette présentation, qui donnera peut-être plus de détail que ce que je vais dire là, mais je vais juste revenir rapidement sur ce qu'est Trifix. Trifix, c'est un reverse proxy, c'est une solution française développée dans la région lyonnaise, si je ne dis pas de bêtises. Les releases ont des noms de fromage, vous restez bien français, et donc ils viennent de sortir la version 3, elle vient de passer GA, donc en français, je ne sais pas comment traduire GA exactement, disponibilité générale, on va dire ça. Donc je vais vous rapidement lister un petit peu les nouveautés, il y en a beaucoup, je ne maîtrise pas forcément toutes, donc voilà, n'hésitez pas à aller creuser plus dans la littérature, dans les blog posts, pour aussi certains sujets, vous avez besoin d'avoir plus de détails sur les sujets. Mais voilà, je vais commencer un petit peu la liste, donc ce qu'on nous promet sur cette version 3, apparemment il y a eu un gros effort de fait sur la migration, donc manifestement il y a pas mal des clients qui ont beaucoup d'ingress contrôleurs avec Kubernetes, et donc la migration peut, quand on a des gros volumes, être compliqué, donc un effort de fait pour avoir un guide extrêmement bien détaillé, et aussi une compatibilité avec la version 2 qui permet de migrer un petit peu de façon pas big bang. Donc voilà, ils ont vraiment travaillé cet aspect-là, surtout que je pense qu'entre la version 1 et la version 2, ça avait été peut-être un peu plus compliqué, de mes souvenirs. Donc voilà, un effort sur ce sujet-là, donc le support aussi maintenant de HTTP 3, donc avec quelques challenges du côté des équipes apparemment de développement, parce que c'est vraiment nouveau, ça s'appuie, il n'y a plus de TCP, on a acheté de TCP 3 pour rappel, ça se base sur UDP et un protocole de transport qui s'appelle QUIC, qui est fait par Google, enfin qui a été fait par Google, un support de GRPC web, voilà, pour faire des communications directes entre, on va dire le front-end web et un back-end GRPC, le support de quelque chose qui s'appelle SPIF, alors là, je botte un peu en touche, parce que je sais juste que ça concerne un petit peu, c'est un framework pour la sécurité des communications, je ne sais pas exactement ce que ça implique, donc je ne vais pas me lancer dans le détail de ce que c'est, les connaisseurs pourront faire un retour sur le forum s'ils veulent, le support d'un service externe, enfin d'une société qui propose des services autour de VPN sécurisés qui s'appelle Tailscale, le support de la compression Brotley pour les échanges et donc gagner en volume d'échange entre les serveurs et les clients, l'intégration de plugins, donc via WebAssembly, donc on en a déjà parlé, j'ai déjà évoqué que WebAssembly, un des use case classiques, c'est de pouvoir faire des plugins pour les applications et les exécuter de manière sécurisée, donc là, ça a intégré dans Traffic, ça a été facilité par une brique logicielle qui s'appelle HTTP Wasm qui propose une interface de programmation qui apparemment leur a simplifié la vie et donc voilà, on peut rajouter des plugins, enfin les clients peuvent rajouter des plugins customisés et les use case classiques, c'est de faire des filtres et un des exemples qui a été fait et qui est arrivé avec Traffic, c'est qu'il y a un WAF, donc Web Application Firewall, donc qui s'appelle Coroza, qui est fait par le WASP et donc apparemment on peut utiliser cette brique logicielle comme plugin dans Traffic et donc disposer d'un WAF en plus des fonctionnalités de reverse proxy. Le support complet à première vue d'OpenTelemetry, donc OpenTelemetry, c'est un standard pour l'échange des métriques et aussi des traces logicielles, donc Traffic supportait déjà pas mal de remontées de métriques et de choses comme ça vers différents logiciels type Prometheus, etc. Et là, apparemment, il respecte le standard OpenTelemetry et du coup on peut utiliser les solutions compatibles. Il y a pas mal de choses, il y a des F-checks qui ont été rajoutés pour GRPC, donc à première vue, c'est les GRPC, les backend GRPC, c'est un peu... voilà, ils peuvent mettre un certain temps à être disponibles et donc il y a des problématiques autour de ça et donc apparemment, il y a un F-check qui permet de justement temporiser les requêtes jusqu'à ce que le service GRPC soit disponible. des améliorations sur tout le login en termes de performance, de rotation de logs, etc. et une meilleure expérience pour le debugging en utilisant ces logs-là. Pour la prochaine version, vu que j'ai évoqué rapidement les performances, apparemment, il va y avoir des grosses améliorations de performance donc pas pour la 3, probablement pour la 3.1 ou la 3.2 qui arriveront pour... et donc il y a eu des benchmarks de comparaison avec Nginx et apparemment, un trafic s'en sort plutôt bien. Pour les affiches sur Nados de Kubernetes, apparemment, il y a une compatibilité complète avec la Gateway API. Je ne suis pas un grand spécialiste de Kubernetes mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la Gateway API, c'est pour aller plus loin que les ingresses et c'est de nouvelles façons qui avaient certaines limitations et il fallait déclarer des annotations pour faire un certain nombre de paramétrages et ce n'était pas forcément consistant entre les différentes solutions. Et donc là, la Gateway API de Kubernetes permet de faire ça de manière beaucoup plus élégante et donc c'est complètement supporté par Traefic. Et un truc que j'ai trouvé intéressant qu'il mentionne, c'est aussi qu'il renforce un peu toute la contribution open source, c'est-à-dire qu'il met un petit peu en avant le fait de vraiment privilégier les retours de la communauté et donc de vraiment faire un effort pour les intégrer et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un projet open source qui est vrai. Je trouve que c'est un vrai succès et c'est un projet qui est mondialement connu et je trouve qu'ils ont bien gardé ce côté. Ça reste vraiment un projet open source, un vrai projet open source qui vraiment travaille avec les contributions externes et manifestement, ils essayent de vraiment garder cette synergie et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, j'ai un petit peu fini cette longue liste à l'après-verre. Si vous voulez ajouter des choses ou si vous voulez qu'on creuse des fonctionnalités de manière un peu plus détaillée, on peut en parler. Je vous laisse la main et Christophe, si tu veux... Je vais commencer à mon grand désespoir. Je n'ai pas trouvé le nom de la release en version fromagère. Je l'ai cherché pourtant longtemps et je crois qu'ils ont abandonné ça. Non ? Ben écoute, tu ne nous l'as pas dit ? Je ne crois pas. Je vais essayer de te la trouver. En tout cas, j'ai cherché de partout sur GitHub, sur les articles de blog, je n'ai pas trouvé. Trafic, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Je sais que j'avais rencontré le fondateur à Lyon, justement. À une époque, il voulait m'embaucher, mais moi, j'étais bien freelance, donc il ne voulait pas travailler avec des freelances. Tant pis, on n'a pas travaillé ensemble. Mais voilà, il y a déjà un patch qui est sorti, la 301. Un patch pour corriger certains fixes. Donc, ça bouge bien. Trafic, c'est un logiciel que j'aime beaucoup dans le monde des containers. C'est le reverse proxy que je conseille par défaut. Parce que j'adore toutes les fonctionnalités qui sont configuration par les labels de containers, découverte de services, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment bien. J'ai hâte de passer à cette version 3 parce que nous, on est sur un petit projet là en ce moment avec Trafic et Portowner. On est encore en version 2, donc je pense qu'on va passer sur la version 3 dès qu'on pourra. Ça a l'air vraiment super bien ce que tu nous dis mais ça mérite qu'on teste. Je ne sais pas si Nida ou Guillaume ont un avis là-dessus. Moi, le truc qui m'interpelle le plus, c'est les Hellshakes. J'ai hâte de tester parce que c'est un truc dont je parle beaucoup avec plein de gens. Si tu n'as pas de Hellshakes dans tes applications, il faut en mettre. Donc, c'est bien qu'il y ait plein de Hellshakes. Je vous en prie. Celui qui veut attraper la balle... Je vais prendre à la volée. Moi, je suis mauvais élève. Je n'ai jamais utilisé Trafic. Donc, voilà. Comme ça, Guillaume peut rebondir là-dessus. Alors, moi, je l'ai utilisé. Effectivement, oui. Christophe, c'est un super outil Trafic. Dans le monde, surtout de l'orchestration de conteneurs, dans le monde Kubernetes, je ne dirais pas qu'il est incontournable parce qu'il a d'autres alternatives et notamment des projets comme Envoy qui sont supportés par la CNCF. Mais ça reste vraiment, oui, un reverse proxy que je conseille très très fortement qui a plein de fonctions super sympas et bien pratiques. Et moi aussi, j'attends de tester cette version 3 parce que je vois le support de la Gateway API pour Kubernetes. C'est quelque chose que j'attends, en fait, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs. Ce Gateway API, c'est une fonctionnalité nouvelle dans Kubernetes qui est apparue depuis une version d'il y a quelques années dans Kubernetes qui est stable depuis un petit moment et ça demande des implémentations. Donc, certains acteurs se mettent sur cette spécification Gateway API pour implémenter leur façon de faire reverse proxy pour remplacer ce qui s'appelait les ingress avant en fait dans Kubernetes qui permet quand on requête notre cluster Kubernetes, notre agrégat pardon Kubernetes avec un certain nom de domaine, ça va nous rediriger derrière vers un certain service qu'on a configuré dans Kubernetes. Donc, les Gateway API remplaceraient ces ingresses qui faisaient ce routage avant en cloisonnant un petit peu mieux les rôles pour savoir ce que les ops doivent faire, ce que les devs doivent faire et avoir comme ça des choses un peu plus flexibles aussi est modulaire pour son utilisation. Donc, oui, c'est quelque chose que je vise à utiliser le plus possible dans les projets de cette Gateway API donc le fait que Traffic l'implémente ça m'intéresse assez fortement. Peut-être juste un truc que je n'ai pas dit c'est que c'est enfin qu'on n'a pas forcément dit et c'est Traffic un des avantages c'est qu'il est très dynamique et il est relativement simple à mettre en place et c'est une solution effectivement pour ça qui est assez agréable à utiliser et puis bon, on est un peu chauvin donc du coup elle est française c'est plutôt cool. Eh bien, merci pour cette petite news parce qu'on a un programme chargé donc tu l'auras compris si tu n'utilises pas encore Traffic tu peux aller voir c'est vraiment un bon outil. Alors, comme tous les mois on a le sponsor du mois et justement ce mois-ci on va parler d'un sponsor qui encore je porte son t-shirt c'est Frogit mais on va parler de la Frogit Academy qui a un nouveau qui a un nouveau sujet que je lance alors la suite c'est la place du sponsor du mois t'as pris l'habitude chaque mois il y a un sponsor ce mois-ci je vais te parler de ma nouvelle offre puisque pour l'instant c'est encore moi qui sponsorise le podcast donc la nouvelle offre c'est l'Académie Frogit alors la transmission c'est mon dada et je cherchais à améliorer tous nos services autour de GitLab puisqu'avec Frogit on veut vraiment se spécialiser autour de GitLab j'ai donc imaginé l'Académie Frogit qui permet justement de maximiser l'efficacité des équipes techniques en dynamisant leur maîtrise de GitLab avec une académie en ligne alors si tu crées du code avec GitLab que tu as à apprendre ou à utiliser plus rapidement pour être plus productif cet outil si tu commences simplement à utiliser GitLab ou que tu veuilles te perfectionner écoute bien parce que ça pourrait t'intéresser alors dans l'offre Académie Frogit il y a trois plans le premier plan c'est GitLab Mentor as a Service où tu poses tes questions sur un forum et tu votes pour celles qui t'intéressent puis chaque mois il y a un mentor qui va dédier une heure à répondre en vidéo aux questions qui ont reçu le plus de votes le deuxième plan c'est l'école GitLab pour te former en autonomie et à ton rythme puisque chaque mois tu vas recevoir un module vidéo de notre formation continue GitLab avec des exemples concrets des cas d'usage et un exercice pour t'entraîner et en bonus de ce plan là tu auras le plan précédent GitLab Mentor as a Service mais aussi un abonnement mensuel tout compris à Frogit et enfin le plan le plus élevé c'est l'accélérateur GitLab je t'en ai déjà parlé ça permet d'accélérer ton apprentissage grâce à un mentor qui va te partager sa recherche et développement c'est un programme de formation et de mentorat collectif par promotion de 5 personnes puisque toutes les 2 semaines tu as une session de 2h en visioconférence avec un mentor tu as le replay des vidéos pour faire tes révisions les notes du mentor une transcription complète faite par IA de chaque atelier et un espace de discussion pour la promo et en bonus tu as les plans précédents donc l'académie Frogit c'est vraiment là pour propulser ta maîtrise de GitLab à une vitesse supérieure et comme c'est nouveau en fait que je teste cette offre là je fais une bêta pendant 3 mois de cette année 1024 je te propose de faire partie de la bêta avec 50% de réduction sur les prix et en échange je vais te demander un témoignage et un retour sur la bêta ça me permettra de mieux qualifier l'offre et de voir là où justement je peux améliorer les choses donc tu peux aller sur bref.lydra.fr ou alors c'est le premier lien en description et puis tu verras tout ça et puis si tu as besoin tu peux m'écrire aussi tu peux prendre contact avec moi il y aura les tarifs en plus sur cette page là tu verras comme il y a 3 plans il y a 3 tarifs mais là ce que je te propose c'est la bêta au tarif le plus élevé mais avec les 50% de réduction de réduction